à tous nouvelle vidéo sur youtube ça faisait un moment que j'avais pas fait de petites astuces sur artable aujourd'hui je vais montrer un trick assez avancé sur artable grâce au roll up et look up et qui va énormément vous servir quand je vous donne l'exemple je vous présente le cas donc là vous voyez j'ai une table en fait avec une liste de clients et par exemple sur moi même j'ai une liste de caddie donc qui sont associés donc c'est pour un projet que j'ai en ce moment pour un client sur tous mes caddie à chaque fois j'ai une étape j'aimerais ramener ces deux choses c'est déjà l'étape d'accord j'aimerais ramener ça ici l'étape par rapport à un de ces trois caddie seulement un seul et j'aimerais ramener celui qui est le plus récent dans le temps alors là vous allez me dire c'est simple on fait étape voilà du dernier caddie et donc là on va faire un roll up et donc là on va ramener le par exemple on pourrait très bien ramener l'étape voilà et puis là par exemple on va ramener on pourrait faire une condition à date machin voilà de toute façon peu importe ça marcherait pas parce que alors je vous montrais par exemple on va faire un unique enfin un unique et je montrais ce que je ne veux pas par exemple on est sur la on est sur un caddie réglé donc c'est pas un statut oui si j'essaye de filtrer ici et que je mets ça et je me mets sur étape oui c'est pas un statut là on peut pas select un statut moi c'est pas ça que je veux ce que je veux c'est vraiment le statut en vert c'est à dire comme ça veut dire vraiment le look up et quand je fais un look up pardon quand je fais un look up voilà quand je fais un look up sur l'étape là j'ai vraiment envoyé ici un statut et là quand je filtre je peux avoir l'étape as any off et là je vais avoir par exemple caddie réglé stripe peu importe d'accord donc là je peux sélectionner donc c'est super intéressant par contre là problème que j'ai c'était que j'ai les trois statuts c'est normal et donc il faudrait que j'aille voilà que je filtre unique machin et c'est là où je pourrais dire bah ouais mais seulement les pays et ils se cocher machin mais si c'est conditionnel et si là si ici là la condition et je veux qu'elle soit conditionnelle c'est à dire que moi ce que je veux c'est que parmi toute la liste là les trois j'aimerais avoir le dernier tout simplement c'est à dire le plus récent là ça va être très compliqué et franchement c'est pas possible donc je vais vous montrer comment faire ça donc on va tout supprimer on va laisser ça alors dans un premier temps parmi les trois caddie on va prendre la valeur la plus récente donc le caddie le plus récent donc ça c'est simple on fait un roll up et là on va mettre caddie le plus récent date date la plus récente donc ça c'est une donnée qui va nous servir donc là on prend par exemple date du caddie hop et là je vais prendre je vais faire un max values ok voilà donc là on a cette date là cette date là on va la ramener dans l'autre table donc ici on a un client d'accord les trois caddie sont rattachés aux mêmes clients et en fait ce que je vais vouloir faire c'est mesurer si hop je l'avais commencé à le faire là si parmi cette liste lequel est le plus récent donc moi visuellement je peux le savoir c'est celui ci mais au niveau de la base de données ça va être très compliqué donc je vais faire ici pareil je vais rajouter un un look up et là c'est simple je pourrais très bien dire ben voilà c'est la date la plus récente mais on va aller encore plus loin parce que je pourrais faire ça moi je préfère comme ça je vais carrément faire un roll up up et ici je vais prendre donc c'est la relation avec clients je vais prendre la date la plus récente et là vous voyez en fait dans les relâts peut mettre des formules comme ceux ci par exemple alors nous la formule qu'on va faire elle est un peu tricky puisque on va prendre quand on a values quand on laisse comme ça values totalement viable il va nous prendre toutes les valeurs d'accord il va nous prendre hop les la valeur en fait qui existe à dire il nous prend cette valeur là ok cette valeur il faut juste que je la compare en fait avec celle avec la date du kedi et de dire si cette valeur là est égale à celle ci puisque cette valeur qui est indiquée c'est la date la plus récente donc j'ai juste à mesurer en fait les deux d'accord je peux le faire directement dans mon roll up donc on va faire values égale et là je mets des crochets comme ça enfin des accolades pardon bas du kedi voilà et là ça sera oui ou non et là c'est oui d'accord donc cette ligne là et la date la plus récente donc là je peux retourner dans le client et là je vais enfin pouvoir faire mon roll up donc je vais faire à de l'eau cup fils et je vais prendre l'étape comme je le voulais je vais cocher et je vais racheter une condition qui va être il faut que date la plus récente est égale à un hop je save et là je me retrouve bien avec vraiment l'étape du dernier et puis ce qui est génial c'est que là c'est propre puisque le cup date qui a qui a disparu voilà étape étape là je peux sélectionner en fait voyez et donc c'est beaucoup plus propre que avec un roll up où il faut en fait écrire comme ça voilà je peux carrément sélectionner le statut et voilà donc voilà c'est une astuce utile et ça va vous servir également sur un autre cas je vous montrerai tout de suite on se retrouve donc pour un autre exemple supposons que j'ai des produits des commandes et que en fait dans le temps je fais évoluer mes prix où il baisse où il monte le problème c'est que si j'ai un seul prix à chaque fois qui est sur un produit donc là je mette le prix par exemple en fixe et ben en fait le problème c'est que si je change la valeur ici et ben toutes mes commandes même dans le passé en fait elles vont changer en fait et le prix ne sera plus même pourtant la commande elle a bien été effectuée un certain prix un certain moment etc donc le souci c'est que il faut que je puisse attribuer plusieurs prix différents à chaque fois à une commande et donc là moi au moment où je vais faire ma commande donc là par exemple on va faire une on va faire une commande ici donc là j'ai la commande 230 et là la commande 230 j'ai créé maintenant je vais attribuer un certain nombre de produits donc pour faire ça je vais dans les line items qui sont les lignes de ma de ma commande et donc là par exemple je vais dire ok le premier donc 230 ça va être bah tiens une chaise et puis l'autre item ça va être toujours donc la commande 230 là par contre cette fois je vais vendre une table d'accord et donc là je vais vendre trois chaises et je vais vendre deux tables d'accord donc là imaginons qu'on a un prix qui est fixe d'accord c'est à dire qu'on va prendre un prix et qu'on va l'attribuer nous manuellement donc voilà je mets ça par exemple et là je dis bah en fait le prix de ma chaise c'est 120 et le prix de ma table c'est 50 euros par exemple oui je sais la table c'est moins cher que la chaise allez savoir pourquoi eh ben le souci c'est que là dans ma line items la plupart de ce que les gens font la plupart du temps c'est qu'ici rajoute un look up field ils mettent ici le prix mais là le prix il est fixe donc forcément là sur ma commande par exemple 230 si on fait le total ici donc là on va faire le total et donc là on va ramener le prix total de la commande donc ça va être la somme de tous les prix ici effectivement là sur la commande 230 j'ai un total à 170 euros parce que j'ai pris le prix fixe d'accord c'est à dire son produit ici j'ai j'ai dit que ça lâche la chaise des 120 euros et la table 50 euros donc maintenant imaginons demain je change là dans ma liste de produits je change et que je dis oui ça je vais le cacher pour l'instant parce que c'est justement ce qu'on veut pas là je dis bah non bah en fait là aujourd'hui le prix il a changé la table c'est 100 euros et puis en fait la chaise c'est 50 euros d'accord je retourne dans ma commande balle en fait on se retrouve avec une commande 230 qui a un total qui a été changé malheureusement c'est faux la vente la commande n'a pas été vendue à ce prix là elle a été vendue à 170 euros alors comment faire ça on va utiliser le même système c'est à dire que ici on va pouvoir rentrer pour chaque produit un prix différent et une date est ici alors normalement en créateur time c'est mieux c'est à dire la date qui se génère automatiquement avec la date à laquelle on a écrit le record là puisque je suis en train de tester j'ai mis une date que moi je rends bonne pratique c'est de faire ça et de faire créateur time voilà et de mettre ou par exemple là se modifier time si vous voulez enfin voilà quelque chose en fait qui soit dynamique et qui va qui est capable de d'avoir une date différente entre deux lignes là dessus en fait c'est exactement pareil on va aller dans notre liste des produits puisque c'est ça qui nous concerne on va supprimer ici prix fixe carrément supprimer pareil on va ramener en fait la date du dernier prix donc date dernier prix up par exemple et là donc ça va être pareil un roll up et le roll up on va mettre ça sur prix on va mettre donc la date et ça va être donc la valeur maximum on fait create field et là on aura une seule date donc ça va être tout le temps la date la plus récente donc par exemple celle ci c'est 3 mars cette chaise là je l'ai mis au 3 mars elle était à 120 au 5 mars elle était à 150 maintenant moi je veux que ça prenne le prix 150 et ben là c'est exactement pareil on va aller ici dans prix et on va se poser la question est ce que c'est le dernier prix celui ci est donc là c'est pareil on va faire un roll up on va choisir donc la date du dernier prix et là on va dire values alors si vous rappelez plus comment écrit en fait max values vous supprimez en fait tout ça et donc là on sait que values ça va être une date on va chercher à comprendre si c'est égal à la date qui est dans une de mes lignes ici et donc la date le champ date ici et ça peut être que un ou zéro on fait qu'elle est et là on a bien un c'est à dire que ce prix là et le dernier prix voilà et donc ce qui est avantageux à vous même si vous déplacez comme ça vous aurez exactement la date là la même date et donc là c'est pareil on retourne dans le dans ma liste de produits et là bas sur le prix on va faire un look up simplement on prend le prix hop et là en fait on va juste faire une condition il faut que dernier prix est égal à un voilà et là hop on a bien le dernier prix qui est à 150 euros on peut tester donc là le dernier prix de la chaise à 150 euros on va retourner dans prix je vais rajouter un autre prix par exemple pour la chaise et je vais dire là c'est 250 euros et par exemple pour la table pour la table on va dire que c'était d'ailleurs un peu je vais trop vite pour la table on va dire que c'est 300 euros par exemple ici je vais mettre par exemple le 6 voilà j'anticipe déjà en fait je sais déjà qu'au 6 elle va monter à 250 et je sais déjà que par exemple ma table au 8 elle va monter à 300 euros donc là par contre faut faire attention c'est pour ça que je vous dis c'est mieux de sélectionner en fait de faire le credit field puisque là lui il va il sait qu'on n'est pas encore dans la date bah on n'est pas encore dans le présent donc là pour l'instant il peut pas prendre la date qui soit qui soit aussi puisque cette date elle n'existe pas déjà mais on pourrait très bien ici changer la formule pour dire il faut que le le maximum soit quand même le la date en fait pas plus loin que la date d'aujourd'hui on va se la faire comme ça je vais vous montrer donc pour faire ça ça va être extrêmement simple on va retourner dans notre liste de produits et en fait au lieu de prendre simplement la date maximum en fait tout simplement on va rajouter une condition en plus sur notre roll up et on va dire il faut que la date la date en fait elle soit is on before today voilà et donc là comme ça jusqu'à aujourd'hui il va prendre la dernière date d'accord donc même si on a des dates qui sont plus loin dans le futur dans tous les cas là il ya deux avantages là vous êtes vraiment au maximum puisque vous saurez que à chaque fois le prix vous allez proposer c'est vraiment le prix du jour et non pas le prix de demain ou d'après demain mais ça ne vous empêche pas d'anticiper et de mettre tout de suite les prix en fonction de certaines dates par exemple promo saint valentin ou peu importe vous pouvez même mettre tous les prix de l'année même si vous voulez jusqu'à même jusqu'à voilà à chaque fois que ça sera à chaque fois qu'on sera au moins sur la date d'aujourd'hui ça sera ce prix là et donc comme ça ça vous fait entre guillemets une charge mentale en moins de l'anticipation l'organisation vraiment pour pouvoir toujours proposer le prix le plus à jour et même sur une promo donc ça c'est ça c'est vraiment génial faut aller encore plus loin avec ce que c'est un prix promo pour acheter une case à cocher prix promo point d'interrogation et dans ce cas là faire encore une formule un peu plus complexe etc bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu il ya une formation sur artable lien dans ma description si vous le formez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Lilian ciao